Parmi vos questions, on peut aborder un sujet qui est récurrent puisqu'on parle souvent d'insectes ravageurs, parce qu'il y a des insectes très utiles au jardin qu'il faut surtout protéger, les butineurs, ceux qui viennent manger les pucerons. Bah oui, je voulais vous parler des pucerons. Les pucerons verts, les pucerons cendrés, les pucerons noirs que vous trouvez sur des arbres, arbres fruitiers, que vous trouvez sur les fèves, que vous trouvez un petit peu partout là. Et bien comment s'en débarrasser ? J'ai déjà envie de vous dire, avant de s'en débarrasser, il faudrait peut-être les éviter. Comment les éviter ? Un certain nombre d'insectes comme ça, c'est peut-être déjà d'avoir une plante pas trop nourrie à l'azote, pas trop tendre. Plus la plante est tendre, plus on a de risque d'avoir de pucerons sur les salades, sur les fèves. Donc dans les rotations de culture, dans la richesse de mon sol, dans ce que vous allez faire comme un tronc, ah bah oui mais je mets que du compost. Attention votre compost, ne faites pas du compost avec uniquement de la tonte de gazon par exemple. Il faut peut-être mettre du verre, oui, et puis un peu de sec dedans pour équilibrer, pour avoir un compost qui va pas être trop azoté. Plus il y a de l'azote, plus la plante est tendre, plus elle est tendre, forcément. Plus vite le puçon va venir se nourrir, puisque ce sont parties des insectes piqueurs-suceurs, ils viennent piquer sur une peau, sur une feuille qui est facile à percer pour se nourrir. Donc on va éviter de leur mâcher le travail, donc on va déjà faire du préventif, d'accord ? Bon, pas de chance, ils sont là. Alors ils sont là, quand ils sont là, ils font du miel, vous savez, ce qu'on appelle du miel, sur les tiges de rosiers, de légumes, de fèves, de différentes plantes. Et puis ce miel-là, quand il y a du miel-là, ça attire les pucerons. Attention, ça peut attirer les abeilles, tant mieux, elles vont se nourrir. Et puis parfois ça va même au-delà, puisque quand il y a du miel-là, il y a une espèce de truc noir qui arrive, là, ce qu'on appelle la fumagine. Et c'est un écran noir, c'est un champignon qui vient se développer justement sur ces miel-là, et qui va mettre la plante plus ou moins dans le noir. Donc la photosynthèse est limitée, et la plante se porte mal. Donc il faut éviter tout ça, c'est tous les effets secondaires, les effets indésirables d'une invasion de pucerons. Parce que les pucerons, en soi, ils piquent un peu de save, effectivement c'est de la nourriture qui va pas jusqu'à la plante ou jusqu'aux haricots. Mais c'est pas si grave, c'est plus des effets secondaires. Comment est-ce que je peux nettoyer ce miel-là ? Comment est-ce que je peux éviter la fumagine ? Il y a le savon noir. Les huiles, vous avez des produits du commerce à base d'huile, d'huile de tournesol. Le savon noir qui est à base d'huile d'olive. Donc des émulsions qui sont, qui se mélangent à l'eau et qui vont enlever tous ces effets indésirables. Et si les pucerons sont là, le fait de leur mettre ça sur la tronche, ils aiment pas trop. Ça va forcément éliminer la présence des pucerons sur votre végétal concerné. Donc pas de pucerons avec ce savon noir ou avec l'huile, les huiles qu'on utilise, qui sont plus souvent des insectifuges. Eh bien on va éviter ces pucerons, on va éviter le miel-là, on va éviter la fumagine. Et vos plantes se portent bien. Donc c'est un réflexe. Savon noir, je pense que c'est un des plus efficaces, un des plus faciles à utiliser. Pensez savon noir. Sous-titrage ST' 501